Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce sac macadamia de Shambhala Bags. Il s'agit du premier sac de la couture secrète qui vient de se terminer. C'est un sac qui se porte à l'épaule à l'aide de Hans et on va maintenant faire un petit tour du sac avant de passer à sa construction. Vous avez sur l'avant une poche plaquée qui est fermée à l'aide d'un bouton magnétique. Vous pouvez voir aussi que l'extérieur est coupé en plusieurs pièces pour vous permettre d'utiliser des tissus différents donc le mien est totalement en simili. Sur l'arrière vous avez une poche zippée qui a une contenance assez sympa même si elle est placée en bas du sac et il s'ouvre à l'aide d'une fermeture éclair et à l'intérieur vous pouvez retrouver une poche passepoilée et une poche zippée. Ce sac n'a rien de bien compliqué, la seule partie un peu technique est le fond. Donc ici vous pouvez voir mon fond à quelques plis puisque je n'ai pas utilisé de passepoil. Ce ne sont pas réellement des plis une fois que le sac sera plein et que le simili se sera un petit peu détendu, tous ces points vont disparaître. Je n'avais pas assez de mon simili vert pour ajouter du passepoil sur mon fond et donc si vous aussi vous souhaitez réaliser ce sac, le lien du patron se trouvera dans la description et nous on se retrouve tout de suite pour les pièces à découper. Voici les pièces à découper pour ce sac. Donc vous avez ici de représenter toutes les pièces extérieures qui vont former l'avant du sac. J'ai choisi d'utiliser trois simili différents. Dans le simili A qui correspond à mon imprimé, j'ai coupé le devant au gauche ainsi que la poche devant section B. Dans mon extérieur B qui correspond à mon simili blanc, j'ai coupé le devant au droit ainsi que la poche devant section A. Et enfin dans mon tissu C qui correspond à mon simili vert, j'ai coupé la bande devant inférieure. Mes simili sont assez épais, je n'ai donc pas ajouté de thermocollant tissé. Si vous avez choisi pour ces pièces d'utiliser un tissu fin, je vous conseille d'ajouter un thermocollant tissé pour leur apporter un peu plus de stabilité. Toutes les pièces sont à couper sur l'endroit du tissu. Si vous allez couper vos pièces sur l'envers, il va falloir mettre votre gabarit à l'envers, c'est-à-dire placer l'endroit de votre gabarit papier sur l'envers de votre tissu. Si jamais vous avez déjà coupé vos pièces dans ce sens-là, la disposition des pièces sera donc inversée. Ensuite, toujours pour l'avant de mon sac, j'ai coupé la parementure de ma poche qui sera placée sur l'avant du sac et qui est elle aussi à couper dans l'extérieur mais que j'avais oublié de mettre avec les pièces juste avant. Donc je l'ai coupé dans mon extérieur C qui correspond à mon simili vert. J'ai ensuite coupé deux pièces dans ma doublure. Donc pour ma doublure, j'utilise une toile à sac fine. Je n'ai donc pas besoin de la thermocoller. Si vous utilisez un tissu fin de type coton, il va falloir ajouter au minimum un thermocollant tissé. Et donc pour ces pièces, j'ai coupé une doublure qui correspond à la poche devant doublure et toujours dans mon tissu de doublure, une pièce qui correspond au devant bas. Étant donné que ces pièces se ressemblent, je vous conseille de toujours garder la pièce qui correspond sur chacune des pièces que vous allez découper. Ça va vous permettre de pouvoir suivre les instructions correctement et de ne pas vous tromper lorsque vous choisissez une pièce ou l'autre. Voici les pièces extérieures qui vont former le dos de votre sac. Vous avez à couper dans votre tissu extérieur C le dos côté. Vous allez ensuite couper dans votre tissu extérieur A le dos haut. Donc il s'agit pour moi de mon simili imprimé. Vous allez ensuite couper dans votre extérieur B la poche zippée arrière section A ainsi que la poche zippée arrière section B et également deux languettes de zip. On va avoir une poche zippée avec la fermeture éclair qui passera entre ces deux sections. Et enfin vous allez couper dans votre tissu extérieur C la bande inférieure dos. Ensuite toujours pour le dos vous allez couper deux pièces dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. Une correspond au dos bas et une à la poche arrière zippée doublure. Vous pouvez voir que ces deux pièces ont le côté incliné opposé. Elles vont être placées une fois que la poche zippée sera terminée l'une contre l'autre comme ceci. Il faut donc bien faire attention au placement de vos gabarits papiers lorsque vous allez découper ces pièces. Vous allez ensuite couper deux bandes de tissu qui correspondent à vos hances. Alors ici j'utilise une bouclerie de 20 mm. J'ai donc coupé mes hances avec une largeur de 8 cm qui correspond à quatre fois la largeur intérieure de mes boucles. C'est quelque chose à garder en tête lorsque vous allez créer ce sac puisque si vous n'utilisez pas la même taille de boucle qu'il est prévu dans les instructions il va falloir modifier la largeur de vos pièces. Il en est de même pour la bande qui correspond à mes connecteurs. Je l'ai coupé avec une largeur de 4 cm qui correspond à deux fois la taille de mes boucles. Et donc ces deux pièces sont à couper dans votre extérieur C. J'ai ensuite coupé deux pièces pour le fond. Une dans mon extérieur C et une dans mon tissu de doublure. Tout autour de ce fond vous pouvez installer du passepoil. Je n'ai malheureusement pas assez de mon tissu extérieur C pour créer mon passepoil. Je vais donc m'en passer pour ce tutoriel. Ce qui est tout à fait possible surtout si votre machine a du mal avec les épaisseurs et que votre tissu extérieur est déjà assez épais. Ça peut être compliqué d'ajouter le passepoil au niveau du fond. On va maintenant passer aux pièces qui vont créer la doublure du sac. Vous allez couper dans votre extérieur B deux pièces qui correspondent à la parementure. Ensuite toujours dans votre extérieur B vous allez couper deux bandes de zip. Donc c'est entre ces deux bandes que sera placée la fermeture éclair principale. Avec le même gabarit vous allez couper deux pièces dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. Et vous allez enfin couper deux pièces qui correspondent à la pièce principale de doublure qui sont elles aussi à couper dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure. Il faudra ensuite couper deux pièces de doublure. Une qui correspond à la poche zippée et une à la poche passepoilée. Donc il s'agit du même gabarit. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter deux poches sur la doublure de votre sac. Donc vous pouvez ne pas couper ces pièces si vous le souhaitez. Et pour chacune des poches il faudra également couper un empiècement dans le tissu de votre doublure. Donc là encore j'ai utilisé le même gabarit pour couper l'empiècement de ma poche passepoilée et l'empiècement de ma poche zippée. Je ne vais pas vous montrer dans ce tuto comment réaliser mes poches puisque j'ai déjà pas mal de tutoriels disponibles sur ma chaîne. Le tuto de la poche zippée avec empiècement caché sera disponible juste après la sortie de ce tutoriel. Donc vous trouverez tous les liens dans la description et j'ajouterai le lien de la poche zippée avec empiècement une fois que le tutoriel sera disponible. Vous pouvez sinon en attendant utiliser le pdf fourni gratuitement par Chambalabax et dont vous trouverez aussi le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez choisi de coudre une poche passepoilée vous aurez aussi besoin de la bande pour poche passepoilée qui est à couper dans votre extérieur B et que j'ai oublié de mentionner juste avant. On va maintenant passer au thermocollant. Donc dans les instructions vous avez des gabarits spécifiques qui correspondent aux molletons. Pour ce sac j'ai choisi d'utiliser une mousse thermocollante. Vous aurez le lien dans la description si ça vous intéresse. J'ai coupé deux pièces de molleton principale dans ma mousse ainsi qu'une pièce avec le gabarit du molleton fond. Pour le fond j'ai également coupé une pièce de décoville 1 donc c'est le décoville le plus épais. J'aime bien ajouter du décoville au fond de mes sacs en plus de la mousse pour éviter qu'il ne gondole de trop. Je suis quelqu'un qui a tendance à bien remplir mes sacs et donc je veux apporter un maximum de rigidité à mon fond. Pour ce qui est de la bouclerie il vous faudra 4 boucles rectangles, 4 embouts de sangles qui sont facultatifs, un embout de zip, un bouton magnétique, des pieds de sacs qui eux aussi sont facultatifs. Il vous faudra ensuite 3 fermetures éclairs donc la mienne est au mètre je ne l'ai pas encore coupé ainsi que 3 curseurs. Vous aurez également besoin de 12 rivets donc ici il ne m'en reste pas assez mais j'ai une livraison qui devrait arriver dans la journée donc je devrais pouvoir terminer le sac correctement. En termes de matériel vous aurez besoin d'une règle, d'un stylo, d'un tournevis qui va permettre d'ajouter l'embout de zip et pour moi également les embouts de sangles, 2 clips, 2 scotch double face et enfin je vais utiliser une agrafeuse qui va m'aider dans la couture du fond de mon sac puisqu'elle va me permettre d'attacher le fond au reste de l'extérieur avant de passer à la couture. C'est une petite astuce que j'utilise beaucoup pour les bases de sac rondes ou ovales parce que même si ça rajoute une étape supplémentaire puisqu'il va falloir ajouter les agrafes puis les retirer. Ça me facilite quand même la tâche au niveau de la couture donc pour moi ça en vaut la peine quand même et je vais également utiliser cet outil qui va me permettre de retirer les agrafes. Vous trouverez le lien de tout ce que j'utilise dans la description et on va tout de suite passer au début de la construction du sac. Avant de commencer la construction du sac je vais faire toutes les étapes que je ne vais pas filmer pour ce tutoriel c'est à dire la construction des deux poches intérieures, la poche zippée et la poche passe-poilée. Vous pouvez trouver les liens dans la description. J'ai donc pris mes deux pièces principales de doublure ainsi que ma bande passe-poilée, mes deux empiècements et les deux pièces qui correspondent à mes poches. Ma poche zippée et ma poche passe-poilée sont maintenant prêtes donc je précise que j'ai laissé le bas de ma poche zippée ouvert. Cette ouverture va me permettre de fermer la doublure plus proprement une fois que le sac sera retourné. J'ai également cousu mes hances, ce que j'avais oublié de préciser. Donc je les ai cousues hors caméra puisqu'il s'agit de sangles simples que vous pouvez retrouver dans le tutoriel dans lequel je vous montre comment créer une bandoulière réglable. Je vais maintenant pouvoir passer à la couture du sac en commençant par le devant. Pour commencer j'ai pris mes pièces devant, haut, gauche et droit. Je vais les placer endroit contre endroit et je vais ensuite placer des clips le long du petit côté. Je vais ensuite passer à la machine pour coudre ce côté avec une marge de 6 mm. Je place ma machine sur un point court et je vais faire ma couture à 6 mm du bord. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir, passer sur l'envers et ouvrir ma marge de couture. Vous allez avoir une partie de la marge qui va de chaque côté et je vais ensuite passer à la machine pour surpiquer de chaque côté de la première couture à 3 mm. Pour maintenir votre marge sur l'envers de la pièce, vous pouvez soit utiliser votre fer à repasser si vous avez utilisé un tissu de type coton par exemple. Une option aussi est d'utiliser du scotch double face au niveau des marges pour qu'elle soit collée ouverte. Ce que je préfère c'est simplement de la maintenir ouverte avec mes doigts, de glisser mes pièces sous ma machine, de faire attention à ce que la marge reste bien ouverte en appuyant avec mon doigt au fur et à mesure que j'avance. Je place ma machine sur un point long puisqu'il s'agit d'une surpiqure et je vais coudre à 3 mm de chaque côté. Ici, au lieu de couper mon fil, je vais pivoter pour arriver de l'autre côté et je vais continuer à surpiquer en faisant encore une fois attention à ce que ma marge reste bien ouverte. J'ai maintenant récupéré la bande qui correspond à mes connecteurs. J'ai tracé une ligne sur toute la longueur au milieu et je vais ensuite ajouter sur cette ligne un morceau de scotch double face. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir replier les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Une fois mes bords repliés, je vais passer sur l'endroit et surpiquer de chaque côté à 3 mm des plis. Ma machine est sur un point long et je suis donc à 3 mm du bord. Je vais faire attention puisque ce simili n'a pas l'air de vouloir coller avec le scotch et je vais ensuite pivoter pour faire la même chose de l'autre côté. Une fois que ma bande de connecteurs est cousue, je vais la couper en 4 parties égales. Je vais la plier en deux une première fois en alignant les bords et je vais la couper pour avoir deux parties égales. Je vais ensuite faire la même chose sur chacune de ces parties pour me permettre d'avoir quatre connecteurs. Je vais mettre deux de ces connecteurs de côté puisqu'ils vont me servir pour le dos de mon sac. Je vais garder les deux que je vais mettre sur l'avant. J'ai la partie haute du devant que j'ai cousue dans l'étape précédente. J'ai oublié de marquer tous les repères qui correspondent à mon bouton magnétique et à la fois au connecteur. Je l'ai fait ici. J'ai également marqué l'emplacement pour ajouter l'étiquette avec mon logo. C'est mieux de le faire avant de coudre vos pièces. Comme ça, ce sera plus facile par la suite. J'ai donc au dos de cette pièce le repère qui me permettra de placer mon fermoir magnétique. J'ai également en bas de chaque côté les repères qui vont me permettre d'ajouter les connecteurs. J'en ai fait de même pour le haut du dos et j'ai également marqué l'emplacement de l'autre moitié de mon bouton magnétique sur la parementure de la poche avant. Je vais maintenant placer mes connecteurs sur ma partie haute. J'ai le côté qui a les bords ici que je vais mettre contre l'endroit de ma pièce et je vais aligner mon connecteur avec le bas entre les deux repères que j'ai fait. J'ai clipsé mon connecteur au bord inférieur. J'ai fait la même chose pour le deuxième. Normalement, si vous regardez votre pièce, vous ne devriez plus voir les bords des connecteurs puisqu'ils sont cachés contre ma pièce haute. Je vais faire une couture à 3 mm du bord afin de maintenir mes connecteurs en place. Une fois que c'est fait, je récupère le devant-bas que j'ai coupé dans le tissu de ma doublure et je vais venir placer la partie haute du devant endroit contre endroit avec le bas. Je vais placer des clips tout le long. Une fois que c'est fait, on va passer à la machine pour coudre le bord supérieur afin d'attacher les deux pièces ensemble. Ma machine est sur un point court et je me suis donc placée à 6 mm des bords. Donc attention au changement d'épaisseur lorsque vous arrivez au niveau des connecteurs. Et une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais surpiquer sur ma pièce de doublure à travers la doublure et la marge que je viens de créer. Donc attention, vous allez avoir plus d'épaisseur au niveau des connecteurs. Si votre machine a du mal à passer, il va falloir l'aider un petit peu ou y aller manuellement et je place ma machine sur un point long. Maintenant que ma couture est faite, je vais ajouter mon fermoir magnétique. Donc je vais me servir du repère que j'ai fait ici et je vais installer la partie femelle sur cette pièce. J'ai une petite vidéo rapide sur l'installation d'un bouton magnétique sur ma chaîne si c'est la première fois que vous en installez un et le lien se trouvera comme toujours dans la description. Une fois que le bas de l'avant de mon sac est cousu, j'ai ajouté la partie femelle de mon fermoir magnétique en respectant le repère. Et je vais maintenant ajouter mes deux boucles rectangles avant de passer à la couture de la poche. Donc pour ajouter les boucles rectangles, vous aurez besoin de vos deux boucles ainsi que 2-4 rivets. Donc il vous en faut 2 par connecteur. Je vais pour commencer glisser ma boucle sur mon connecteur et je vais ensuite plier mon connecteur envers contre envers. Donc je le glisse derrière comme ceci. Donc vous pouvez voir ici l'extrémité de mon connecteur que je suis venue replier en le faisant glisser derrière et en allant un maximum vers la couture que j'ai ici sans qu'il dépasse de chaque côté. Je vais maintenant placer deux rivets. J'ai fait mes deux repères pour le rivet. Donc j'ai mesuré 1 cm depuis le haut de ma doublure qui m'a donné le premier point que j'ai centré sur mon connecteur. Et j'ai ensuite mesuré 1,5 cm pour obtenir le deuxième point qui me permettra d'ajouter mon deuxième rivet. Je vais faire les trous et les installer et je vais ensuite faire exactement la même chose pour le deuxième connecteur. J'ai maintenant pris mes deux pièces qui correspondent à la poche devant section A et section B. Je vais les mettre endroit contre endroit, placer des clips au niveau du côté qui est bien droit et on va ensuite passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm. Ma machine est sur un point court et je suis donc à 6 mm du bord pour faire ma couture. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir, passer sur l'envers et comme on l'a fait pour le haut, on va ouvrir la marge sur l'envers et venir surpiquer de chaque côté de la première couture à 3 mm. Vous pouvez choisir de maintenir votre marge ouverte avec du scotch si vous le souhaitez. Ici je vais simplement la maintenir ouverte avec mes doigts si je peux la sentir de chaque côté et je vais faire attention à ce qu'elle reste bien ouverte lorsque j'avancerai pour faire ma couture. Je place ma machine sur un point long et je n'oublie pas mon point d'arrêt. Je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté, alors je n'ai pas coupé mon fil pour continuer. Vous pouvez voir ici que ma surpiqure a été faite de chaque côté et que ma marge est bien restée ouverte sur l'envers. Maintenant que mes sections A et B sont cousues ensemble, j'ai récupéré ma bande inférieure avant. Je vais la placer endroit contre endroit avec les pièces que je viens de coudre. Attention, il faut que l'inclinaison des bords suive bien celle de la poche avant. Je vous conseille de placer vos pièces comme ceci et de vérifier que tout soit bien aligné avant de placer votre bande inférieure endroit contre endroit. Vous allez la centrer sur le bord. Il est normal d'avoir un petit morceau de la poche qui dépasse de chaque côté. Et une fois que j'ai ajouté les clips, je vais pouvoir passer à la machine pour coudre les bords qui sont clipsés. Ma machine est sur un point court. Je suis donc à 6 mm du bord. Et maintenant que ma couture est faite, je vais l'ouvrir et venir surpiquer sur la bande inférieure à travers la bande inférieure et la marge que je viens de créer. Et vous pouvez voir ici que la petite partie qui est dépassée me permet en fait d'avoir les deux pièces qui sont bien alignées lorsque la couture est faite. Je me place à 3 mm de ma première couture et je mets ma machine sur un point long. J'ai maintenant récupéré la parementure de ma poche avant ainsi que ma poche devant double. Ces deux pièces sont en droit vers moi. J'aime bien les placer sur ma table dans l'ordre dans lesquels elles vont être une fois que la couture sera faite. Pour la parementure, il faut placer le petit angle qui se trouve ici vers le haut, le bord supérieur sera cousu à la poche extérieure et c'est ce bord là que l'on va coudre à la doublure. Donc je vais placer mes deux pièces endroit contre endroit. Normalement vous devriez avoir le repère du bouton magnétique qui est plus proche du bord que vous allez clipser. C'est un autre moyen de savoir que votre parementure est dans le bon sens. Je vais clipser tout le long et je vais ensuite passer à la machine pour coudre le bord qui est clipsé. Donc il est tout à fait normal d'avoir une petite partie de votre parementure qui dépasse de chaque côté de la doublure. Ça va permettre d'avoir le bord bien incliné une fois que la couture sera ouverte. Ma machine est sur un point court. Je me suis placée à 6 mm du bord et je vais coudre tout le long. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais surpiquer à travers ma doublure et la marge que je viens de créer. Donc je fais bien attention à ce que la marge aille vers ma doublure. J'ai mis ma machine sur un point long et je vais surpiquer tout le long. Une fois que ma parementure est cousue, j'ai récupéré l'extérieur de ma poche avant. Je viens placer ma poche avec la parementure endroit contre endroit avec ma poche extérieure. Je centre bien ma pièce pour être sûre que tout soit bien en place. Je vais placer des clips le long du bord supérieur. Je vais maintenant passer à la machine pour coudre le bord qui est clipsé avec une marge de 6 mm. Je suis donc à 6 mm du bord. Ma machine est sur un point court et je vais maintenant attacher ma parementure à mon extérieur. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais venir surpiquer sur la parementure à travers la parementure et la marge que je viens de créer. Je passe ma machine sur un point long et je fais bien attention à ce que ma marge soit vers le haut. Je vais maintenant placer mes pièces envers contre envers, c'est à dire que je vais aligner l'envers de mon extérieur avec l'envers de ma doublure et placer des clips tout autour. Vous devriez maintenant avoir d'un côté votre extérieur et une petite partie de la parementure qui, une fois que l'on aura cousu, donnera l'impression d'avoir un biais au-dessus. Et du côté de la doublure, vous avez votre parementure en haut et l'endroit de votre doublure en bas. Je vais maintenant surpiquer au niveau du pli en haut, donc je vais surpiquer à 3 mm du pli. J'ai clipsé tout autour de ma pièce pour être sûr que rien ne bouge, mais je ne vais pas coudre tout de suite tout autour puisqu'il faut encore installer le bouton magnétique. Une fois que j'ai ajouté la partie mâle de mon fermoir magnétique sur ma poche, je vais clipser cette poche sur l'avant de mon sac, aligner les bords, donc normalement tout devrait prendre sa place, et je vais ensuite coudre tout autour avec une marge de 3 mm afin d'ajouter, afin d'attacher la poche à l'avant de mon sac. Cette fois-ci, je fais ma couture avec l'envers de mes pièces vers moi, simplement parce que j'ai un petit décalage au niveau de la section B de ma poche. Je pense dû à un problème de découpe puisque c'est uniquement cette pièce qui n'est pas à la bonne taille. Je vais donc coudre ma poche à 3 mm sur l'envers. J'ai maintenant pris le haut de mon dos et je vais y placer mes deux connecteurs restants. J'ai en bas marqué les repères qui vont me permettre de les placer et je vais faire comme pour l'avant, c'est-à-dire placer l'envers de mes connecteurs contre l'endroit de mon dos, c'est-à-dire le côté qui a les bords contre l'endroit de mon simili imprimé. Je vais maintenant passer à la construction de la poche zippée arrière. J'ai pris ma poche zippée arrière section B pour me permettre de couper ma fermeture éclair à la bonne taille. J'ai aligné ma fermeture éclair en haut de ma pièce et j'ai coupé de chaque côté pour être sûre qu'elle soit à la bonne taille. Je vais maintenant remettre de côté ma pièce section B et je vais récupérer mes deux languettes et mon curseur. Je vais installer mon curseur sur la fermeture éclair. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes languettes de zip. Je vais les plier envers contre envers en alignant les deux petits côtés et je vais placer des clips. Donc normalement, vous devriez voir l'endroit de votre languette. Je vais faire la même chose pour la seconde et je vais ensuite aligner les bords avec le bord de ma fermeture éclair. Donc vous avez les bords alignés avec la fermeture éclair et le pli qui se trouve vers l'intérieur. Donc ici, ma languette fait exactement la même largeur que ma fermeture éclair. Pour vous, il y aura peut-être un léger décalage. Ce n'est pas très grave, vous pourrez couper l'excédent de languette après l'avoir installée à la fermeture éclair. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais ensuite passer à la machine pour coudre à 3 mm du pli au niveau de la languette, ce qui permettra de l'attacher à la fermeture éclair. Ma machine est sur un point long et j'ai donc laissé en place mes clis pour faire ma couture. Si jamais les vôtres viennent à être trop près de votre pied, je vous invite à simplement les décaler, mais à les garder au niveau de la fermeture éclair pour être sûre que votre languette ne bouge pas. Et je me suis donc placée à 3 mm du pli pour faire ma surpiqure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je ne vais pas couper mon fil et simplement continuer de l'autre côté en pliant ma fermeture éclair. Vous pouvez très bien couper votre fil si vous le souhaitez. Une fois que ma couture est terminée, je peux simplement couper le fil qui relie mes deux pièces. Maintenant que mes languettes de zip sont cousues, je vais soulever la première épaisseur de tissu. Donc ici, il me reste une épaisseur de 6 mm et le reste de ma fermeture éclair. Je vais couper l'excédent en laissant à peu près 6 mm. Je n'oublie pas de passer un petit coup de briquet, ce qui évitera à la fermeture éclair de s'effilocher. Je peux ensuite relâcher ma première épaisseur de 6 mm. Donc ça va en fait permettre de ne pas avoir trop d'épaisseur dans la marge sur le côté et de permettre une couture plus facile. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant passer à la construction du dos de mon sac. Donc j'ai récupéré la poche zippée arrière section B ainsi que la bande inférieure. J'ai placé la bande inférieure en dessous de la section B sur ma table. Mes deux pièces sont endroit contre endroit. J'ai fait attention à ce que les bords droits soient bien du même côté. Et de l'autre côté, vous avez les inclinaisons des pièces qui se suivent. Je vais placer la section B endroit contre endroit avec ma bande inférieure. Placer des clips ici pour les maintenir en place. Je vais maintenant passer à la machine pour coudre le bord qui est clipsé avec une marge de 6 mm. Ma machine est sur un point court et je suis donc sur une marge de 6 mm. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais venir surpiquer sur la bande inférieure à travers la bande inférieure et la marge que je viens de créer. Je place ma machine sur un point long. Si comme moi, vous avez un petit décalage au niveau de la bande inférieure, donc je pense qu'il s'agit plus de ma découpe plutôt que des pièces, vous avez simplement à couper l'excédent comme je viens de le faire. Et on va pouvoir maintenant passer à la construction de la poche zippée arrière. Une fois que ma fermeture éclair est prête, j'ai préparé les pièces qui vont composer ma poche zippée. Donc j'ai ici ma poche zippée arrière section A, la section B à laquelle j'ai ajouté ma bande inférieure, le dos bas qui est dans mon tissu de doublure, ainsi que ma poche arrière zippée doublure. Toutes ces pièces sont en droit vers moi sur ma table. J'ai placé du scotch double face sur les bords supérieurs de la section B, du dos et de la poche zippée doublure. Sur la section A, j'ai placé mon scotch double face sur le bord inférieur. Je vais pour le moment mettre de côté la section A et le dos bas et garder uniquement ma section B ainsi que ma poche zippée doublure. Je récupère ma fermeture éclair, je vais enlever le papier protecteur de mon scotch sur la section B et je vais venir placer endroit contre endroit ma fermeture éclair et ma section B. Donc j'aime bien que mon curseur aille vers la gauche, c'est-à-dire que ma poche va s'ouvrir lorsque je vais le tirer vers la droite et se fermer lorsque je vais le tirer vers la gauche. A vous de voir votre préférence, c'est comme ça que je préfère faire mes sacs. Et je vais donc placer ma fermeture éclair endroit contre endroit. Comme j'ai coupé la fermeture éclair exactement à la même taille que ma pièce de section B, normalement je ne devrais pas avoir de problème pour la placer. Si toutefois la vôtre est légèrement plus longue, je vous conseille de faire une marque au centre de la fermeture éclair, même chose sur la section B et de la centrer, afin que les deux languettes des deux côtés aient la même taille. Une fois que ma fermeture éclair est collée, donc j'ai bien appuyé au niveau du scotch double face pour être sûr qu'elle ne bouge pas, vous pouvez choisir de faire une couture à 3 mm du bord pour vous permettre de la maintenir en place. Je vais ici simplement ajouter ma poche zippée doublure endroit contre endroit avec mon extérieur, c'est-à-dire comme ceci, et appuyer encore une fois en haut au niveau où j'ai le scotch double face. Une fois que tout est collé, vous pouvez voir que ma fermeture éclair est en fait prise en sandwich entre ma doublure et la section B. Je vais maintenant passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm tout le long. Ma machine est sur un point court et je me suis placée à 6 mm du bord pour faire ma couture. Je vais faire attention à l'emplacement de mon curseur, c'est-à-dire que je vais avancer par exemple jusqu'ici. Une fois que je suis ici, avec mon aiguille dans mon tissu, je vais soulever mon pied pour faire passer mon curseur et qu'il ne me gêne pas pour le reste de ma couture. Une fois ma couture faite, je vais l'ouvrir et je vais passer ma doublure derrière. Donc je vais placer ma doublure envers contre envers avec mon extérieur. Je vais aligner les angles en bas, placer des clips. Je vais faire la même chose tout le long. Et je vais ensuite légèrement tirer sur ma fermeture éclair. C'est simplement pour faire sortir ma marge. Je ne veux pas trop tirer dessus pour ne pas créer de vagues. Je vais également placer des clips sur les côtés pour être sûre que rien ne bouge. Et je vais maintenant surpiquer à 3 mm de ma première couture. Ici, mon curseur ne va pas me déranger. Si le vôtre vous dérange, n'hésitez pas à le bouger pour qu'il ne soit pas sur votre chemin. Et je place ma machine sur un point long. Je fais attention à ce que ma marge soit bien sortie au niveau de ma couture avant de commencer. Maintenant que ma surpiqure est faite, j'ai récupéré la section A de ma poche zippée. Je vais retirer le papier protecteur de mon scotch. Et je vais placer le bord avec le scotch contre le haut de ma fermeture éclair ici. Et je place donc tout ça endroit contre endroit. Je vais aligner l'angle droit qui se trouve à gauche. Et je vais ensuite aligner ma pièce à la fermeture éclair en appuyant bien. Vous pouvez voir ici que ma section A est légèrement plus petite à droite que ma languette de zip. C'est tout à fait normal puisqu'on a une inclinaison avec la pièce B. Donc en fait, lorsque la pièce A sera cousue, on va pouvoir couper l'excédent qui dépasse au niveau de l'angle ici. Pour ce côté-là, je vais faire une première couture à 3 mm du bord pour être sûre que rien ne bouge puisqu'il s'agit d'une pièce assez fine. Une fois que ma première couture est faite à 3 mm du bord en haut, j'ai récupéré le bas de mon dos. J'ai retiré le papier protecteur de mon scotch. Je vais retourner la pièce avec la fermeture éclair. Donc normalement, vous devriez voir l'endroit de votre doublure et l'envers de la fermeture éclair. Je vais placer le bas de mon dos endroit contre endroit avec la doublure. Donc normalement, si vous la posez simplement comme ceci, elle devrait faire exactement la même taille que les pièces que l'on a cousues juste avant. Je vais appuyer en haut pour être sûre qu'elle ne bouge pas. Et je vais ensuite passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm le haut de ma fermeture éclair. Donc j'ai placé ma machine sur un point court. Et encore une fois, je vais faire très attention à mon curseur. Une fois que c'est fait, j'ai remis ma pièce extérieure vers moi. Et je vais ouvrir ma couture. Donc je vais uniquement soulever ma section A. Et je vais venir surpiquer sur ma section A à travers la section A et la marge. Le bas de mon dos reste bien vers le bas, c'est-à-dire vers la section B. Et je vais faire ici très attention à ce que ma marge soit bien vers le haut. Je passe ma machine sur un point long et je fais ma surpiqure à 3 mm du bord. Je vais maintenant en profiter pour coudre tout autour de ma poche afin de fermer tous les côtés. Donc normalement, je devrais passer à travers l'extérieur et les deux doublures. Je me suis placée à 3 mm du bord avec un point long. J'ai maintenant une poche d'IP tout à fait fonctionnelle. Donc je peux l'ouvrir et vous voyez l'endroit de ma doublure. Je vais couper l'excédent de languette sur le côté. Donc je vais suivre simplement l'inclinaison de mes pièces A et B pour que le bord soit bien aligné. Et on va maintenant pouvoir ajouter cette pièce à la partie haute du dos. Maintenant que ma poche d'IP est prête, j'ai récupéré le haut de mon dos. Je vais le placer endroit contre endroit en haut de ma poche d'IP. Et je vais placer des clips avant de passer à la machine pour coudre ces deux pièces ensemble. Ma machine est sur un point court et je suis donc à 6 mm du bord. Je vais faire attention au changement d'épaisseur au niveau de mes connecteurs. Et une fois que ma couture est faite, je vais l'ouvrir et je vais venir surpiquer sur ma section A à travers la section A et la marge que je viens de créer. Donc normalement vos connecteurs devraient aller vers le haut. J'ai repassé ma machine sur un point long et je suis à 3 mm de ma première couture. Je vais maintenant pouvoir ajouter le côté de mon dos. Donc je vais simplement le placer endroit contre endroit avec le bord à gauche. placer des clips et on va passer à la machine pour le coudre avec une marge de 6 mm. Ma machine est sur un point court et je suis donc à 6 mm du bord. Ici je vais faire attention à ce que la petite chaîne de mon curseur ne se retrouve pas sur mon chemin. Et je vais encore une fois ouvrir la couture et je vais venir surpiquer sur le côté à travers le côté et la marge que je viens de créer. Et je me place à 3 mm de ma couture. Ma machine est sur un point long. Le dos de mon sac est maintenant terminé. J'ai ajouté les rivets au niveau de mes connecteurs exactement de la même manière que je l'ai fait pour l'avant. Je vais maintenant récupérer l'avant de mon sac ainsi que le fond sur lequel je vais venir ajouter la mousse et le décoville. Donc pour le fond ça va être un peu particulier puisque je vais ajouter mon décoville en premier. Je vais ensuite ajouter mes pieds de sac et enfin ajouter la mousse au-dessus du décoville. Ça va permettre de cacher les branches de mes pieds de sac et d'éviter qu'ils ne viennent piquer à travers ma doublure. J'ai ajouté ma mousse sur toutes les pièces. Comme je vous le disais j'ai ajouté d'abord sur le fond mon décoville, puis mes pieds de sac et enfin la mousse par-dessus. Ça permet d'avoir une protection supplémentaire. Même si j'ajoute du scotch sur les branches de mes pieds pour les sécuriser un peu plus, ça évitera qu'elles viennent piquer à travers la doublure. Je vais maintenant pouvoir terminer l'extérieur, garde l'avant et l'arrière de mon sac que je vais mettre endroit contre endroit. Donc normalement il devrait faire la même taille. Ici j'ai une légère différence en bas, ce n'est pas très grave, je vais couper l'excédent. Je vais clipser les deux côtés et on va ensuite passer à la machine pour les foudre avec une marge de 6 mm. Ça va permettre de créer une sorte de boucle avant d'ajouter le fond. Ma machine est sur un point court et je vais faire attention puisque j'ai utilisé une mousse assez rigide, à ce qu'elle ne me dérange pas lors de la couture. Une fois que mes deux côtés sont cousus, on va passer à la partie la plus technique de ce sac puisqu'il s'agit de l'ajout du fond. Je vais récupérer mon fond, mes clips et mon agrafeuse. Sur mon fond, j'ai marqué le milieu de chaque côté. J'ai oublié de le faire pour les petits côtés mais je vais le faire tout de suite. Je vais ouvrir le bas de mes pièces extérieures. Je vais ouvrir la marge de chaque côté et je vais aligner endroit contre endroit le fond et l'extérieur en alignant le repère du fond avec la couture sur les côtés comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que mes deux petits côtés sont clipsés et avant de clipser le reste, je vais placer deux agrafes dans la marge au niveau de la couture. Ça va permettre d'être sûr que mon fond ne bouge pas puisque j'ai ajouté pas mal de mousse. C'est un peu compliqué à manipuler. Donc je vais retirer le clip au niveau de la couture et je vais placer une agrafe. Attention, il faut qu'elle soit dans la marge de couture, c'est-à-dire que là je l'ai placée à 3 mm du bord. Ma couture va passer juste à côté, elle ne va donc pas me déranger lorsque je vais coudre le fond et je vais pouvoir ensuite la retirer sans souci. Je vais en mettre une deuxième juste à côté et faire la même chose de l'autre côté. Je vais ensuite continuer de clipser mon fond tout autour et je vais encore une fois ajouter des agrafes. Je n'aurai plus de clips une fois que mon fond sera attaché à mon extérieur. Mon fond est maintenant attaché, donc ma mousse s'est décollée légèrement sur les côtés, ce n'est pas très grave. Vous pouvez voir dans ma marge les agrafes tout autour, donc il est normal d'avoir des petites bulles comme celle-ci au niveau des arrondis. Le tout, c'est que vous n'ayez pas de plis dans votre marge, c'est-à-dire où vous allez coudre. Et on va maintenant passer à la machine pour coudre tout autour avec une marge de 6 mm. Je me suis placée sur le côté pour commencer. Comme vous pouvez le voir, avec une marge de 6 mm, ma couture se trouvera ici. Elle ne passera donc pas sur les agrafes. Je vais faire attention à ne pas créer de plis lorsque je couds et je fais ma couture avec un point court. Je vais y aller doucement, puisque comme je vous le disais, j'ai ajouté quand même pas mal de mousse. Donc je ne peux pas trop manipuler mon sac comme je le souhaite, car il est plutôt rigide. Et lorsque j'arrive au niveau des arrondis, je vais aider mon sac à tourner en faisant attention, encore une fois, à ne pas créer de plis. N'hésitez pas à ce moment-là à soulever votre pied, à passer votre main à l'intérieur. Donc ma main se trouve ici dans mon sac. Bien sûr, lorsque je manipule mon sac, mon pied n'est plus sur ma pédale pour éviter les accidents. Et je continue à coudre tout autour. Une fois que j'ai passé la courbe, mon sac sera en fait bien droit à côté de ma machine. Et c'est pour ça que les agrafes sont vraiment pratiques, puisque mes tissus sont bloqués. Et il n'y a donc pas de clip qui saute ou de tissu qui bouge. Et il n'y a donc pas de clip qui bouge. Une fois que ma couture est terminée, je vais retirer toutes les agrafes. Et je vais retourner mon sac pour vérifier qu'aucun pli ne se soit formé, avant de passer à la construction de la doublure. Je vais maintenant passer à la préparation de ma fermeture éclair. Je vais faire un repère de chaque côté à 2,5 cm, comme ceci. Je vais ensuite ouvrir ma fermeture éclair. Et les repères correspondent en fait au pli que l'on va former. Donc je pince ma fermeture éclair au niveau du repère. Et je vais aligner le pli avec le bas des mailles. Ce qui me permet de créer un angle de 90 degrés avec ma fermeture éclair. Alors vous avez plusieurs options ici. Soit vous utilisez un point de colle pour maintenir tout ça en place. Certaines personnes utilisent aussi une petite agrafe dans la marge. Je vais simplement faire une petite couture sur le côté, puisque je n'ai plus de colle forte. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je pince au niveau de mon repère et j'aligne le pli au niveau des mailles. En faisant un repère de chaque côté, ça permet d'être sûr que la fermeture éclair a la même taille des deux côtés. J'ai maintenant récupéré mes bandes de zip, sur lesquelles j'ai tracé à chaque extrémité une ligne à 2 cm du bord. Donc cette ligne est présente sur le gabarit papier pour vous aider à la tracer. Je vais maintenant récupérer mon scotch double face et je vais le mettre juste avant la ligne de chaque côté. Une fois mon scotch ajouté, je vais retirer le papier protecteur et je vais ensuite replier mon bord jusqu'à qu'il soit au niveau du repère. Vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Je vais faire la même chose pour toutes mes pièces. Une fois que tous mes bords sont repliés, j'ai gardé uniquement mes deux pièces extérieures. Donc il s'agit de mon simili blanc. Je vais les mettre en droit vers moi et je vais venir faire un repère à 1 cm du pli sur un côté des pièces. Donc je vais le faire pour celle du haut sur le bord inférieur et pour celle du bas sur le bord supérieur. Ma fermeture éclair va être placée comme ceci entre les deux pièces. C'est pour ça qu'on va faire le repère sur les pièces opposées. Comme j'ai fait mon repère dans un stylo à billes simple, donc qu'il ne s'efface pas, j'ai fait très attention à ce que mon repère ne mesure pas plus de 3 mm pour qu'il ne soit pas visible une fois que la fermeture éclair sera installée. J'ai maintenant récupéré ma fermeture éclair. Donc j'ai coupé l'excédent de tissu sur les côtés et j'ai passé un coup de briquet pour qu'elle ne s'effiloche pas. Je vais la placer endroit contre endroit avec mon extérieur et aligner le bout que j'ai plié avec le repère de 1 cm qui se trouve sur ma bande deuxième. Une fois que tout est clipsé, vous pouvez voir que les mailles de ma fermeture éclair se trouvent au niveau du repère et j'ai clipsé tout le long de l'autre côté. Vous pouvez maintenant choisir soit de faire une couture à 3 mm afin de bloquer la fermeture éclair. Ici je vais simplement récupérer ou soit de faire comme moi, c'est-à-dire récupérer votre doublure, la placer endroit contre endroit avec l'extérieur et placer des clips et la clipser. Donc en utilisant les clips que j'ai déjà installés sur la fermeture éclair. Une fois que ma doublure est clipsée, vous pouvez voir ici qu'il y a un décalage entre l'extérieur et la doublure. Je vais donc décoller mon extérieur afin que le lit corresponde à celui de la doublure. J'avoue que j'ai coupé ce sac un peu rapidement, du coup je pense que je n'ai pas été assez précise sur certaines des pièces. Et je vais maintenant coudre tout le long avec une marge de 6 mm. Ma machine est sur un point court, je suis donc à 6 mm du bord. Et je vais faire attention à bien coudre uniquement sur mes pièces, à ne pas dépasser pour que ma couture ne se voit pas une fois que l'on va les mettre à l'endroit. Je n'ai pas mon curseur d'installer sur ma fermeture éclair pour le moment. Si le vôtre y est, je vous conseille de le pousser dans la partie libre de votre fermeture éclair pour qu'il ne vous dérange pas dans l'installation des bandes de zips. Vous pouvez voir ici que j'ai arrêté ma couture juste avant la fin de ma doublure. Ça va permettre à mon dernier point de ne pas se voir lorsque je vais retourner mes bandes de zips. Une fois que ma couture est faite, pour réduire les épaisseurs, je vais couper mon simili dans les angles. J'ai soulevé ma doublure, je ne vais pas couper ma doublure de peur qu'elle s'effiloche dans le temps. Je vais simplement couper l'angle de mon simili en laissant quelques millimètres après la couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté en faisant bien attention à ne pas couper la fermeture éclair. Ma machine n'a pas de soucis avec les épaisseurs, mais si vous utilisez une machine familiale, c'est à ces deux endroits que vous pourrez avoir des soucis. Je vais maintenant ouvrir ma couture, passer ma doublure envers contre envers avec mon extérieur, aligner mes pièces et placer des clips. Mes bandes de zips sont maintenant clipsées. J'ai ici l'endroit de mon simili cuir et ici l'endroit de ma doublure. Je vais maintenant faire ma surpiqure. Au lieu de la faire simplement au niveau de ma fermeture éclair, je vais faire une couture tout autour à 3 mm. Ça va permettre à ma doublure d'être maintenue en place et il sera donc plus facile d'ajouter la fermeture éclair aux pièces principales de doublure. J'aime bien commencer au niveau des bords accrus. Je me place à 3 mm du bord et je précise aussi qu'au niveau de ma fermeture éclair, j'ai bien fait attention à sortir ma marge. Donc j'ai tiré légèrement sur ma fermeture éclair, mais je n'ai pas tiré trop fort pour ne pas qu'elle fasse de vague. Je vais maintenant coudre tout autour avec une marge de 3 mm. Ça va permettre à ma doublure de ne plus bouger. Je suis arrivée à 3 mm du bord sur le côté. Je vais pivoter avec mon aiguille dans mon tissu et continuer ma couture. Je ferai exactement les mêmes étapes pour les trois angles qu'il reste. Je vais maintenant répéter les mêmes étapes avec ma deuxième bande de zip extérieure et ma deuxième bande de zip de doublure. Je fais attention à bien aligner les bords de mes bandes de zip. Donc en alignant à la fois sur le côté de la fermeture éclair et la bande de zip en haut, je place des clips. Et même chose de l'autre côté. Donc ici, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là encore, mon 6 mm cuir est légèrement plus long que ma doublure. Je vais donc replier jusqu'à qu'il soit de la même taille et je vais ensuite passer à la couture. Je me place à 6 mm du bord. Je n'oublie pas de repasser ma machine sur un point court. Et je fais encore une fois attention à ne pas dépasser quand je fais mon petit demi-tour. C'est parti. Une fois que mes bandes de zips sont attachées, j'ai récupéré la doublure avec la poche zippée. J'ai marqué le milieu en haut et en bas en pliant ma pièce en deux. Je vais faire la même chose sur mes bandes de zips. Je vais plier ma bande de zips en deux en alignant les bords et je vais marquer le centre. Une fois que mes repères sont faits, je vais placer ma bande de zips avec la doublure endroit contre endroit. Je vais voir l'endroit de mon simili et l'endroit de ma pièce principale de doublure. Dans tous mes sacs, j'aime bien que la poche zippée de la doublure et la fermeture éclair principale aillent dans le même sens. Ici, sur ma fermeture éclair principale, je n'ai pas encore le curseur, mais il va aller de droite à gauche. Lorsque je vais ouvrir mon sac, je vais l'ouvrir par la droite et le fermer par la gauche, comme c'est ici le cas pour ma poche zippée. Je vais donc placer ma bande de zips en alignant les repères et je vais la clipser pour la maintenir en place. Vous pouvez maintenant faire une couture à 3 mm du bord de la bande de zips afin de l'attacher à la pièce principale de doublure. Je vais clipser la parementure tout de suite dessus et donc j'aurai 3 pièces dans mes clips. Ça va me permettre de gagner un peu de temps, comme ça je ne vais à la machine qu'une seule fois. Je récupère une de mes parementures. Je vais la placer endroit contre endroit avec ma doublure. Le simili est également endroit contre endroit avec celui de la bande de zips. Je vais également la centrer sur le bord supérieur et je vais placer des clips tout le long. Une fois que tout est clipsé, vous pouvez voir ma parementure ici. La bande de zips est en fait prise en sandwich entre la parementure et la pièce principale de doublure. Je vais maintenant pouvoir passer à la machine pour coudre tout le long avec une marge de 6 mm. Ma machine est de nouveau sur un point court et je suis, comme je vous le disais, à 6 mm du bord. Je fais attention au changement d'épaisseur au niveau de ma bande de zips. Vous allez devoir monter dessus puis redescendre lorsque j'arriverai au bout. Une fois ma couture faite, je vais une nouvelle fois l'ouvrir. Je vais mettre ma bande de zips du côté de la parementure et je vais venir surpiquer sur ma doublure à travers la doublure et la marge que je viens de créer. Je ne vais pas piquer à travers la bande de zips qui doit être vers le haut. Je remets ma machine sur un point long avant de commencer cette couture. Je vais maintenant répéter exactement les mêmes étapes avec ma deuxième pièce de doublure et ma deuxième parementure en les attachant sur ma deuxième bande de zips. Ma fermeture éclair est maintenant attachée à ma doublure. Donc si je la regarde du dessus, je vois mes bandes de zips extérieures, ma fermeture éclair et mes deux parementures. Je n'ai pas encore installé mon curseur. Je préfère l'installer à la fin une fois que le sac est terminé. Je vais maintenant aligner les côtés de ma doublure. J'aligne les coutures entre ma parementure et ma doublure en premier et je vais ensuite placer des clips tout le long pour aligner le reste des bords avant de passer à la machine. Une fois que les deux côtés de mes pièces principales de doublure sont clipsées, je vais passer à la machine pour coudre de chaque côté. A noter que dans les instructions, il est recommandé de laisser une ouverture sur le côté pour retourner le sac. Je préfère la laisser en bas puisque je vais la refermer à l'aide de l'ouverture que j'ai laissée dans ma poche d'IP. Et donc ce sera plus simple pour moi à attraper si elle est en bas plutôt que sur le côté. Si vous n'avez pas laissé d'ouverture dans votre poche d'IP, je vous conseille de la faire sur le côté puisque dans ce cas-là, la couture finale qui vous permettra de fermer votre doublure sera moins visible. Et donc l'ouverture que vous devez laisser est d'à peu près 18 cm. Ma machine est sur un point court. Je vais commencer ma couture à 6 mm. Donc je vais faire quelques centimètres avec cette marge et je vais ensuite l'augmenter pour qu'elle mesure 1,2 cm. N'oubliez pas de vous arrêter au niveau de votre repère si vous avez choisi de laisser l'ouverture. Donc si votre repère est ici, vous allez arrêter votre couture à ce niveau-là et recommencer au niveau du deuxième repère en bas. Mes deux côtés sont maintenant cousus. J'ai récupéré mes ciseaux crantés et je vais réduire ma marge pour qu'elle mesure 6 mm. Donc j'utilise des ciseaux crantés. Vous pouvez très bien utiliser de simples ciseaux si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, j'ai récupéré mon fond sur lequel j'ai inscrit les deux repères qui vont délimiter l'ouverture de ma doublure. J'ai fait attention à ce qu'entre ces deux repères, il n'y ait aucune courbe pour que ce soit plus simple pour moi. J'ai fait une ouverture plus grande que ce qui a été recommandé dans les instructions puisque j'ai utilisé une mousse assez rigide. Et donc si je fais l'ouverture trop petite, ça va vraiment être compliqué pour retourner le sac. Une fois que mes repères sont faits, je vais trouver le milieu de chaque bord de mon fond. Je vais ensuite ouvrir le bas de ma doublure. Je vais aligner les repères avec ceux qui sont présents sur mes pièces principales de doublure. Donc ce sont les repères qui sont présents sur le côté le plus long de mon fond. Une fois que ces deux repères sont clipsés, je vais faire la même chose sur les côtés. Donc je vais ouvrir la marge entre mes deux pièces de doublure et je vais aligner la couture avec le repère sur le côté. Je vais ensuite continuer de distribuer mes pièces de doublure tout autour de mon fond comme je l'ai fait pour l'extérieur. Mon fond est maintenant clipsé. J'ai fait attention à ne pas créer de plis dans mes pièces de doublure principales, notamment au niveau des arrondis. Je vais maintenant passer à la machine pour coudre tout autour afin de l'attacher. Je vais commencer ma couture au niveau de mon premier repère. Pour vous, vous allez peut-être faire tout le tour du fond si vous avez déjà laissé l'ouverture sur le côté de votre doublure. Attention, pour le fond, je vais le coudre avec une marge de 1,2 cm afin que la doublure soit légèrement plus petite que l'extérieur et donc qu'elle soit bien placée à l'intérieur. Ma machine est toujours sur un point court et je vais faire attention à ne pas créer de plis lorsque j'avance pour coudre. Je n'hésite pas à soulever mon pied avec mon aiguille dans mon tissu et à pousser ma doublure vers le bas pour en fait faire avancer mon sac. Avec l'extérieur, c'est un petit peu plus simple puisque le sac tient bien droit. On peut donc le faire tourner plus facilement. Avec la doublure, elle est plus souple. Elle a donc plus de mal à tourner. Il faut donc bien l'aider sinon vous allez vous retrouver avec des plis tout autour. Le coudre. C'est parti ! Je suis arrivée au niveau de mon deuxième repère, je peux donc faire mon point d'arrêt et couper mon fil. Une fois que mon son est cousu, j'ai réduit ma marge comme je l'ai fait pour les côtés à 6 mm en laissant celle de l'ouverture intacte, c'est-à-dire que j'ai coupé uniquement jusqu'à mon repère, mais je ne suis pas allée plus loin. Je vais maintenant mettre ma doublure à l'endroit et je vais récupérer mon extérieur. Je vais glisser ma doublure endroit contre endroit dans l'extérieur. Je vais mettre ma poche zippée sur l'arrière du sac, c'est-à-dire sur le côté qui a la poche zippée. Je vais aligner les coutures sur les côtés en ouvrant la marge et je vais placer des clips. Une fois que j'ai clipsé les deux côtés, je vais continuer de clipser tout autour. Ici, vous voyez que si j'aligne ma parementure et mon extérieur, ils s'alignent à peu près parfaitement. Ça va être très simple de les clipser. Il faut faire attention à ce que la fermeture éclair ne soit pas sur votre chemin. Ouvrez-la au maximum et rentrez-la dans votre sac. Ici, je l'ai carrément séparé puisque mon curseur n'est pas encore installé. Je vais donc continuer de clipser tout autour. Ma mousse ne se décolle pas en droit. Encore une fois, n'y faites pas attention. J'ai manipulé mes pièces trop vite après l'avoir installé. Les côtés se sont décollés, mais ça n'impactera pas la tenue du sac à la fin puisque le centre de ma mousse est bien collé. Une fois que tout est clipsé, on va passer à la machine pour coudre tout autour. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai fait attention à ce que mes bandes de zip soient bien vers le bas pour qu'elles ne me dérangent pas parce qu'elles étaient à la base vers le haut, donc elles se retrouvaient par ici. Elles auraient pu me déranger lors de la couture. Je vais glisser mon sac sous mon pied en me plaçant à 1 cm du bord. Avec mon bras gauche, je vais l'aider à tourner. Si votre machine peut être transformée en bras libre, je vous conseille de le faire puisque vous allez dans ce cas-là commencer de ce côté-là et faire tourner votre sac autour de votre machine, ce qui est plus simple. Ma machine est toujours sur un point long et je suis donc à 1 cm du bord. Je vais faire très attention à respecter toutes les courbes des pièces pour que mon sac ait la bonne forme à la fin. Maintenant que ma couture est faite, je vais encore une fois réduire ma marge, cette fois-ci pour qu'elle mesure 3 mm. En faisant bien attention à ne couper aucune de mes coutures. Je vais ensuite récupérer ma doublure et retourner mon sac par l'ouverture que j'ai laissée dans le fond. Pour vous, ce sera peut-être sur le côté. Le principe est le même. Je passe ma main à l'intérieur et je viens récupérer l'extérieur pour le faire passer dans l'ouverture. Mon sac est maintenant retourné. Je vais passer ma doublure à l'intérieur et je vais faire sortir la couture correctement entre l'extérieur et la parementure afin de créer la forme de mon sac. Au fur et à mesure que j'avance, je vais ajouter des clips qui vont me permettre de maintenir tout ça en place. Maintenant que tout est clipsé, je vais passer à la machine pour surpiquer tout autour avec une marge de 3 mm. Ma machine est sur un point long. Je me suis donc placée à 3 mm du bord et je vais faire comme pour la couture précédente, c'est-à-dire faire tourner mon sac vers le haut. Encore une fois, si votre machine peut se transformer en bras libre, je vous conseille de le faire dans l'autre sens puisque ce sera plus simple. Ici, le fil qui va en fait être vu sur l'extérieur de mon sac sera celui de ma canette. J'utilise le même fil dans les deux, donc ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est quelque chose à garder en tête au moment de surpiquer. Je ne vais pas faire de point d'arrêt puisque je vais revenir sur mes points de départ une fois que j'aurai fait tout le tour. Je maintiens aussi fermement mes bandes de zi pour qu'elles ne me dérangent pas lors de la couture. Je ne vais pas faire de la couture. Maintenant que ma surpiqure est faite, je vais pouvoir fermer ma doublure. Je vais ouvrir ma poche zippée, je vais la sortir et je vais passer ma main à l'intérieur afin d'attraper ma doublure et de la faire passer dedans. Je peux ensuite simplement attraper les deux côtés de mon fond où j'ai arrêté ma doublure. Normalement, comme c'est le cas ici, tout devrait s'aligner parfaitement. Je vais placer des clips et on va ensuite passer à la machine pour fermer cette ouverture. Ma machine est cette fois-ci sur un point court. Je me place à 1,2 cm du bord puisque c'est cette marge que j'ai utilisée pour coudre mon fond. En me plaçant à 1,2 cm, je me place au niveau de ma couture. Je vais maintenant rejoindre les coutures des deux côtés, ce qui va fermer l'ouverture. Je peux ensuite repasser ma doublure dans ma poche. Je vais garder ma poche, je vais fermer l'ouverture qu'il reste au fond. Je passe un doigt de chaque côté pour envoyer la marge sur l'envers. Normalement, si vous bougez comme ceci, tout devrait prendre sa place assez facilement. Je vais placer des clips. C'est cette méthode que vous allez utiliser si vous n'avez pas d'ouverture dans votre poche et que vous fermez directement l'ouverture dans votre doublure. Je vais ensuite coudre avec une marge de 3 mm tout le long. On a presque fini avec ce tutoriel. J'ai rangé la doublure correctement à l'intérieur de mon sac. Je vais maintenant installer mon curseur et mon embout de zip sur la fermeture éclair. Et je vais également ajouter mes hances. Pour mes hances, je vais simplement les glisser dans les boucles, replier à peu près 3 cm, placer un rivet et ajouter mon embout de sangle. J'ai donc ajouté mes hances à l'aide de rivets ainsi que mes embouts de sangle. J'ai également ajouté mon embout de zip. Alors j'aime bien vérifier une fois qu'il est installé en tirant dessus qu'il ne bouge pas puisque c'est quand même dessus que l'on va tirer pour refermer le sac. Mon sac Macadamia est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501